et bien bonjour à tous et bienvenue à cette présentation du numérique responsable bon pour l'éthique et pour le business avec margot chailloux et romain petiot qui vont avoir le loisir de se présenter et de présenter leur activité et leur expertise sur le sujet alors moi même je suis benjamin bourrel je suis start up manager ici chez incubator on est un incubateur de start up digitales innovantes et on a lancé depuis peu un accompagnement dédié à l'impact et à l'économie sociale et solidaire qui s'appelle le programme impact simplement qu'est ce qui va se passer ce soir alors évidemment on va avoir un cadre parce qu'on est en visio donc je vais vous demander de couper votre micro si vous avez des questions idéalement passez les par le chat on aura une session de questions réponses à la fin ou là vous pourrez ouvrir votre micro et ce sera plus simple si on a besoin de précision vous pourrez ouvrir votre votre micro à ce moment là quand il y aura des micros ouverts essayez d'écouter les autres et soyez bienveillant évidemment alors ce soir qu'est ce qui va se passer on va vous présenter très rapidement ce que fait ce que fait ce que fait incubator et puis ensuite on aura le loisir d'avoir la présentation de margot chailloux qui va vous présenter improved impact son projet et ensuite on va on va avoir l'occasion d'avoir la présentation de romain petiot qui a créé l'agence i have a green et puis on va vous donner quelques conseils ensuite on passera à des phases de questions réponses incubator c'est le premier réseau d'innovation francophone en france on est présent dans huit villes on a démarré en 2016 à lyon et puis on a lancé les villes de bordeaux d'entraînent l'île strasbourg et puis depuis cette année toulouse et paris et on est également présent en afrique dans trois villes au burkina faso et au sénégal on propose de l'incubation et de l'accélération et des start up innovantes dans le digital ça nous paraissait évident de proposer à des experts de venir parler du sujet parce que c'est quelque chose qui nous parle et qui fait partie de nos valeurs alors qu'est ce qu'on propose au sein d'incubator on propose aux entrepreneurs de venir se former parce qu'on ne n'est pas entrepreneur on le devient alors on fait de la formation en fait de l'incubation et de l'accélération pour les start up qui grandissent et qui font de la croissance et on propose des solutions aussi aux entreprises pour innover alors ce qui vous intéresse ce soir évidemment c'est le numérique responsable et donc ça tombe bien on a lancé comme je vous disais juste avant un programme à impact ce programme à impact c'est pour les start up qui arrivent au stade de l'idée et qui vont pouvoir avoir l'occasion de sortir avec nous leur premier projet et aller trouver leur premier client quelques chiffres évidemment très rapidement incubateur a accueilli 467 start up depuis quatre ans dans six villes évidemment les deux les deux nouvelles villes de toulouse et paris démarre mais rien que pour cette saison donc on a quatre promotions par an on vient d'accueillir 47 start up rien que pour la promotion printemps il y a maintenant deux semaines qui s'est lancé on a accompagné plus de plus de 467 start up évidemment elles ne rentrent pas toutes chez nous il faut qu'elles soient dans le digital et 40 dans l'un de nos programmes d'accompagnement et donc c'est plus de 1500 candidatures qu'on a reçues en quatre ans actuellement on a 167 start up en portefeuille dans plus de 5 dans plus de 20 secteurs différents pourquoi on appelle ça un portefeuille c'est parce que tout simplement on investit dans les start up on accompagne pour pouvoir leur donner toutes les chances de réussir actuellement on accompagne 62 start up en levée de fonds dont 20 dans le programme impact et donc on les a accompagné pour plus de 11 millions d'euros de financement on propose un accompagnement qui est atypique on investit chez les start up et puis on propose un atelier d'un programme d'atelier de formation et puis on les aide également on a un start up studio au sein de incubateur pour pouvoir créer leur plateforme digitale on propose également un réseau de mentors on a plus de 330 répartis sur toute la france tous experts de leur sujet et puis nos programmes d'accélération je vous ai présenté juste avant au nombre de six dans les médias le retail le btp ou encore la santé voilà pour la présentation rapide de incubateur en général le programme impact il se déroule sur dix mois on va passer en revue évidemment sur un premier mois d'accompagnement donc un à trois mois où là on va tester l'idée et voir comment on s'associe avec les projets on va passer en revue leur vision leur mission les sujets de gouvernance que vous devez connaître si vous êtes dans l'ESS on va voir évidemment quel est leur modèle économique et puis le challenger et puis on va on va essayer de voir qui sont les clients et les bénéficiaires de la solution parce qu'en effet s'il n'y a pas de clients ou de bénéficiaires derrière il ya plus de projet très rapidement le programme création impact une fois cette période d'essai terminée on va travailler sur sept à neuf mois sur l'activation technique et la production de leurs projets on va faire du marketing digital on va faire de la mesure d'impact on va faire du suivi légal table et de ressources humaines et puis on va voir évidemment sur des projets à impact c'est hyper important d'avoir une adéquation entre la personne projet du développement personnel de la gouvernance et puis sur les quatre derniers mois on va faire de l'activation marché on va aller trouver les clients et puis on va voir comment financer les projets pour les accompagner dans leurs objectifs chaque startup accompagné dans le programme impact 5 s'inscrit dans un à trois des 17 objectifs de développement durable de l'onu c'est obligatoire pour entrer dans ce programme à impact et margot pourra vous en parler c'est une bonne embrassadrice du sujet au niveau du lancement de un cas impact il a été créé début 2020 et donc il ya eu 93 start up candidate 30 start up accompagnés et actuellement 20 en portefeuille dont une prouve d'impact on est super fiers d'accompagner évidemment on a des partenaires financiers évidemment donc des banques des réseaux des réseaux nationaux type france active évidemment on affiche reste qui sont des pionniers de l'innovation de l'impact pardon investing et puis on a l'état qui est une structure qui finance des entreprises sociales à fort impact positif et d'autres partenaires du programme by une prouve d'impact va aider les start up qu'on accompagne à s'améliorer sur sur l'impact de leur site web au niveau au niveau sobriété numérique et évidemment inclusion impact tract pour la mesure d'impact au niveau tech for good on a la bpi france et le réseau tech for good que vous connaissez peut-être voilà pour la présentation très rapide de incubateur l'objectif n'était pas de parler de nous mais bien sûr de voir à quel point on est investi sur le sujet margot si tu veux bien je vais te laisser la main sur ta partie et je vais donc couper mon micro oui juste techniquement tu continues à faire défiler les slides cool donc bonjour à tous je suis ravi d'être là ce soir avec vous c'est toujours bizarre de parler à plein de gens depuis depuis sa cuisine mais c'est sympa aussi du coup moi je suis cofondatrice d'improve impact on est une plateforme d'audit et de recommandations sur l'impact social donc l'accessibilité numérique et l'impact environnemental des sites web donc je fais partie de l'une des premières start up à avoir profité du programme un cas impact chez incubateur et donc nous on est basé à lyon voilà pour mon parcours perso je suis ux designer et je suis spécialisée en accessibilité numérique depuis maintenant quelques années et ça fait un peu plus d'un an que je travaille sur l'impact environnemental également des sites alors moi à chaque fois j'ai une question c'est est ce que vous connaissez l'impact du web puisque aujourd'hui le web étant très immatériel on a du mal à se rendre compte quel est son impact sur les gens et sur la planète l'impact du web tout d'abord il pollue il consomme énormément puisqu'aujourd'hui il consomme environ 10% de la consommation mondiale électricité avec un chiffre qui en augmentation il produit environ 4% des émissions de gaz à effet de serre tout ça augmente et on a du mal à le quantifier c'est ce que je vous disais voilà le côté immatériel du web aujourd'hui nous par rapport à notre petit nombre d'audits qu'on a pu réaliser on estime qu'un site consomme à l'année l'équivalent donc de 666 kWh c'était une moyenne sur l'ensemble des sites qu'on a pu auditer aujourd'hui alors la consommation d'un site à l'année chez les différents experts on n'est pas tous d'accord mais il est important pour le grand public et pour les professionnels d'avoir des images et de savoir à quoi ça correspond c'est pour ça qu'aujourd'hui moi je vous donne des équivalences et une moyenne bien évidemment on peut discuter pendant des heures de la méthode de calcul qui est pas tout à fait équivalente chez tout le monde mais là l'idée c'était vraiment vous vous rendiez compte que un site web et ben il consomme de l'électricité il consomme chez les data centers et du coup c'est important de maîtriser son impact environnemental là-dessus ensuite j'ai une deuxième mauvaise nouvelle puisque 1 le web il pollue et 2 le web est pas accessible quand je parle d'accessibilité ça touche environ c'est dans l'autre sens benjamin ah non j'avais une question pardon donc toujours sur l'impact environnemental du web est ce que vous connaissez le point commun entre l'espagne et le streaming je vois des têtes qui font non donc benjamin tu peux afficher la réponse voilà en fait l'espagne et streaming consomme enfin produisent les mêmes tonnes en nombre de co2 par an voilà donc netflix nos petites vidéos le soir tranquille à la maison surtout en ce moment eh ben ça consomme de la donnée ça consomme en data center et du coup ça produit un effet voilà donc du coup la deuxième mauvaise nouvelle c'est que le web est pas tout à fait accessible et ça touche quand même 24% de la population dans la population il va y avoir bien évidemment les personnes en situation de handicap qui vont avoir du mal à accéder au contenu mais ça comprend aussi les seniors des personnes à besoins spécifiques qui peuvent être des daltoniens ou des enfants ou des adultes qui ont des difficultés comme la dyslexie et ça touche aussi tout à chacun puisque on est tous à un moment de sa vie en situation de handicap quand on rentre du ski avec une jambe cassée ou jusqu'en un enfant dans les bras le smartphone de l'autre et qu'avec une main ben des fois c'est pas très simple aujourd'hui le constat il est alarmant sur l'accessibilité numérique puisque 96% des sites en france ne respectent pas le rga le rga c'est le règlement général d'amélioration de l'accessibilité qui est fait par décret en france et donc il y a des lois derrière et un certain nombre de sites doivent respecter une réglementation en france du coup sur l'accessibilité je vous donne un exemple aujourd'hui on a plus de 86% des sites dans le monde qui ont des contrastes insuffisants du coup les daltoniens passent à côté de votre texte sur vos sites web mais aussi quand vous êtes en mobilité que ce soit avec un laptop ou un smartphone et qui a malheureusement un peu trop de soleil et ben du coup vous voyez plus les textes donc c'est vraiment pour vous rendre compte que l'accessibilité en fait ça touche tout le monde et que l'accessibilité est indispensable pour certains et améliore la vie de tous du coup moi j'ai une autre question à vous poser quand est-ce que l'accessibilité du web a commencé parce qu'aujourd'hui c'est un secteur qui est peu connu les normes sont pas forcément appliquées aujourd'hui par les professionnels et que malheureusement ça date de 1997 donc en fait le web dès le départ a été conçu pour être accessible à tous malheureusement les normes ne sont pas respectées par tout le monde du coup il est urgent d'agir et là dessus j'ai des bonnes nouvelles puisque quand vous agissez sur votre site ben du coup vous agissez en fonction de votre politique RSE donc de vos engagements vous investissez aussi dans votre image de marque parce qu'aujourd'hui de plus en plus de clients sont demandeurs de cet impact positif que peuvent avoir les entreprises et notamment les jeunes générations qui commencent à boycotter des marques entières alors pour d'autres raisons mais sur web ça commence à arriver et puis surtout pour plein de business on peut plus permettre de passer à côté des seniors où on va arriver dans une bulle spéciale senior sur sur internet du coup il ya un vrai impact pour vous et pour votre business être et accessible et avoir une empreinte environnementale raisonnée du coup voilà réduire l'impact du numérique sur leur environnement et agir pour un internet accessible pour tous c'est la définition du numérique responsable voilà donc ce que j'ai commencé à vous dire c'est à partir du moment où vous passez à l'action et nous chez une prouve impact on se dit que chaque petit pas compte et c'est ensemble qu'on arrivera à avancer et avoir un vrai impact mais du coup pour les entreprises à partir du moment où vous travaillez sur vos sites web que ce soit sur de l'intranet ou internet vous allez avoir des sites qui vont être beaucoup plus performants ce qui du coup va améliorer aussi votre référencement naturel parce qu'en fait vous allez respecter les normes du web une meilleure expérience utilisateur puisque quand vous prenez en compte sur une refonte sur la création d'un site dès le départ tous les utilisateurs forcément c'est plus simple pour eux après je l'ai déjà dit une meilleure image de marque et surtout vous arrêtez de passer auprès de 24% de la population aujourd'hui nous on a commencé à mesurer notre impact puisque notre impact nous il est très indirect puisqu'on aide les entreprises à améliorer leur site et donc c'est les sites qui eux ont un impact voilà mais on a quand même mesuré notre impact notre mesure d'impact elle date de janvier ça faisait trois mois qu'on avait un pot en ligne et sur ses premières audits on s'est rendu compte que toutes les entreprises qui avaient demandé à avoir des résultats chez nous il y en a un tiers des sites qui sont passés à l'action en moyenne ils n'ont réalisé que huit actions correctrices ça peut être de toutes petites actions mais du coup ces actions elles ont un fort impact vas-y tu peux dérouler là bas j'avais les les trois ces huit actions elles ont un fort impact puisque du coup en moyenne ces sites là ils ont gagné plus de 11 points sur l'impact global quand nous on calcule l'impact global on va avoir dans nos audits plus de 100 critères qui sont passés au crible sur tous les sites donc du coup gagner 11 points c'est en général amélioration des contrastes amélioration de l'accessibilité général et diminution de l'empreinte environnementale sur cette mesure d'impact on s'est rendu compte aussi que du coup ces actions là avaient permis d'économiser sur la consommation des sites donc là c'est une moyenne sur l'économie qui a été réalisée donc on est un peu de 2000 un peu moins de 2000 kilowattheures ce qui représente environ la consommation de cinq personnes sur un mois voilà donc un tiers des sites huit actions on est déjà ce type de résultat donc si tout le monde agit on explose et on a permis également d'économiser un peu plus de 800 kg équivalent co2 c'est quasiment un aller-retour par les new york en avion on a été nous très surpris de ces résultats et c'est ultra encourageant puisqu'on se dit qu'avec très peu d'actions très peu d'acteurs qui ont commencé à agir déjà il y a un impact et voilà la méthode des petits pas elle fonctionne est ce que nous on espère aujourd'hui c'est que ça se transforme en boule de neige et que chacun fasse un petit pas donc du coup nous notre plateforme l'idée c'est vraiment d'auditer les sites donc on a développé un moteur d'audit donc ils passent une centaine de tests à chaque fois nos utilisateurs obtiennent des scores d'impact pour avoir une idée effectivement de là où ils se positionnent on leur donne également des équivalents ce qui permet voilà ce que je vous disais tout à l'heure ce que vous avez vu sur le nombre de kilomètres parcourus en voiture ou le nombre d'ampoules allumés pendant une heure et après des recommandations qui permettent vraiment de passer à l'action une sorte de to do list pour améliorer l'impact de votre site et du coup maintenant je vais passer la parole à romain qui va vous donner un exemple très concret merci beaucoup margot c'était très intéressant alors je me présente donc romain petiot j'ai fondé à ya ve green qui donc une agence web spécialisée sur sur l'éco conception on fait on conçoit des sites web on les développe et à côté de ça on fait également de la formation et l'audit et accompagnement sur sur des sites web et j'ai deux autres casquettes sur le sujet on a j'ai cofondé avec stéphanie vachon nantes numérique responsable donc qui est une association on fait la promotion du numérique responsable donc la partie éco conception mais il ya également des questions sur la parité femmes hommes dans le numérique est une vraie question l'acclusivité aussi le fait que généralement dans les start up numérique ce qu'on peut voir c'est très souvent des jeunes 30 40 ans très peu de personnes de couleur et puis tout le monde a des sam smiths au pied voilà il ya des clichés comme ça et en tout cas c'est toujours très intéressant de les relever et puis d'essayer de comprendre pourquoi et donc c'est un peu ce qu'on fait c'est complètement ce qu'on fait à notre numérique responsable et une autre casquette au sein de l'institut numérique responsable je fais partie du conseil scientifique sur l'éco conception web voilà l'éco conception alors margot on apparaît un petit peu mais j'aime bien la simplifier avec les trois p donc c'est people planète profite people c'est on fait du web pour pour les gens et donc il faut prendre en compte l'accessibilité margot l'a très bien expliqué la planète comment essayer de faire en sorte de limiter l'impact environnemental des sites web on parle parfois de numérique durable il faut faire attention à ce terme là on va essayer de tendre vers quelque chose qui est un peu plus durable mais le numérique durable n'existe pas soyons soyons assez clair dessus et puis après le le côté profite donc faire en sorte que ça puisse être bénéfique financièrement pour le porteur de projets aussi il ya beaucoup de projets qui sortent sans calculer la rentabilité et six mois après on s'aperçoit c'est pas rentable donc voilà le projet il il se termine là et donc tous les efforts et donc tout l'impact aussi environnemental qui a été généré sur ces premiers mois là et ben ils sont ils servaient à rien et finalement c'est vraiment du gâchis à ce moment là donc voilà 3 à 3p people planète profite alors juste pour pour la forme la l'éco conception c'est une norme iso etc moi j'aime bien avoir une vision un peu plus pragmatique des choses mais si si les définitions est vraiment les choses très pointu vous intéresse voilà il ya une norme iso 14006 c'est c'est plus pour pour la forme que je voulais dire ça peut passer à la suite voilà donc ma vision des choses de l'éco conception on va le faire avec des indicateurs imparfaits on va y venir par la suite et parce qu'on peut pas mesurer directement quel est l'impact environnemental d'un site web on peut faire des estimations c'est ce que fait margot par exemple a fait des estimations en disant voilà le votre site web avec tant de visites il va on estime que ça a fait tant d'impact en eau tant d'impact en équivalent carbone et donc après en tant que développeur on va partir sur des indicateurs imparfaits qui sont des indicateurs vraiment pragmatiques comme le poids de la page par exemple mais je vais je vais expliquer un petit peu plus un peu plus après également pour nous guider dans notre démarche d'éco conception il ya les 115 bonnes pratiques de frédéric bordage là c'est sa troisième édition je crois c'est un super bouquin pour au début pour défricher pour comprendre ce que c'est que l'éco conception quelles sont les bonnes pratiques on peut mettre en place et après c'est un peu succinct quand on veut vraiment approfondir la chose et au sein de l'institut numérique responsable il ya un peu plus d'un an lors du premier confinement on était je sais plus c'est 120 ou 140 peu importe on était une bonne centaine en tout cas d'experts à essayer de mettre en place et donc on a réussi on a mis en place un référentiel de bonnes pratiques d'éco conception donc c'est beaucoup plus complet que les 115 bonnes pratiques il ya dix familles dans ce référentiel là il ya une partie stratégie une partie 8 suivi une partie front donc moi j'étais responsable de cette famille là elles sont les bonnes pratiques sur le front une partie hébergement une partie bac voilà je crois qu'il ya sept familles et dedans il ya une dizaine de bonnes pratiques pour pour bien cerner le si on met en place une les les bonnes pratiques d'éco conception donc ce référentiel là il doit sortir ce mois ci et donc dans un mois il y aura la version anglaise aussi et sur la forme c'est vraiment basé sur le rg 2a dont évoqué margot aussi donc ceux qui utilisent le rg 2a habituellement ne seront pas perturbés par la forme puisque le le référentiel là de bonne pratique d'éco conception est vraiment basé sur exactement la même formation ce référentiel là par la suite devra il ya déjà pas mal de choses qui sont qui sont des contacts en tout cas qui sont pris avec le gouvernement pour rendre obligatoire les sites web des institutions publiques comme pour l'agent de ça d'ailleurs pour que ce soit une obligation légale donc ça devrait l'éco conception devrait se baser sur ce référentiel inr pour se devienne une obligation ça c'est il ya pas mal de contacts pris avec le gouvernement sur ce sujet là alors l'éco conception numérique voilà pour le simplifier donc à plusieurs plusieurs aspects à la sobriété fonctionnelle moi c'est alors certains certaines personnes vont parler de frugalité aussi donc c'est un peu à vous aussi ou aux clients de choisir si c'est plus de la frugalité ou de la sobriété moi j'aime bien ce terme de sobriété ça me correspond plus mais voilà chacun voit un petit peu dans le dans le dans ce qui va suivre après dans leur retour expérience j'en parle très peu donc je voulais juste insister sur un sujet sur la sobriété fonctionnelle il ya les trois eu utile utilisable utiliser est-ce que la fonctionnalité est utile c'est vraiment une vraie question parce que il ya des études qui ont démontré qu'il ya entre 40 et 70% c'est la fourchette assez large mais en tout cas c'est c'est intéressant de voir qu'il ya peu près 50% des fonctionnalités qui sont pas ou peu utiles sur internet autrement dit il ya la moitié d'internet qu'on peut mettre à la poubelle et on s'en sortirait beaucoup mieux donc c'est intéressant et forcément ça a un impact environnemental assez fort et ne serait-ce que pour la facilité d'utilisation des logiciels et des sites web c'est intéressant de pouvoir épurer retirer tout ce gras fonctionnel pour pour alléger le l'accessibilité margot on a déjà beaucoup parlé je vais pas trop en parler mais ensuite il ya l'écriture inclusive qui est un vrai sujet parce que parce que ça émerge aussi parce que c'est un petit peu les professionnels du web s'emparent du sujet actuellement mais techniquement ça pose des problématiques pour les lecteurs d'écran ce qu'on ce qu'on des problèmes de vue utilisent des lecteurs d'écran et c'est pas forcément facile pour eux avec l'écriture inclusive ça marche pas très très bien il ya quelques solutions qui émergent mais c'est pas c'est pas encore bien bien au point lutter contre l'obsolescence matériel par le logiciel c'est une phrase un peu un peu complexe mais c'est l'obsolescence le du logiciel par exemple il ya biforbank a sorti une application web pour pour mobile et quand on est sur du vieux matériel type un ipad 2 ou un iphone 5 et ben ça ne fonctionne plus parce que biforbank qui nécessite d'avoir à ios 11 et donc du matériel ancienne génération mais qui fonctionne encore très très bien un ipad 2 ça fonctionne encore très bien un iphone 5 aussi et ben on peut pas donc la seule solution c'est de changer son matériel et prendre des matériels plus récents donc voilà c'est vraiment le logiciel qui rend obsolète le matériel donc ça c'est quelque chose sur lequel faut être très vigilant et enfin l'efficience technique alors tout le retour d'expérience porte principalement sur ce sur ce sujet là finalement c'est la suite donc le retour d'expérience ça a été fait avec le site de la sape connectée qui est alors je l'ai traduit peut-être au début mais donc moi je suis nantais et la sape connectée c'est une association nantaise qui a fait du cas pour but de promouvoir enfin de faire du networking entre professionnels du numérique et il ya quatre normalement en ce moment c'est totalement arrêté mais il ya quatre apéritifs la soirée apéritif pour pour pouvoir se réunir par an et ça peut ça veut dire série d'apéritifs pour personnes élégantes donc le site web c'est un site web donc voilà c'est un le but de ce retour d'expérience là c'est vraiment de faire un avant après donc moi quand j'ai récupéré ce site web là c'était un site à site wordpress qui utilisait un thème even star donc le projet a été fait et fait là dessus c'est utilisé un page builder donc ça facilite la création de la mise en place du contenu donc c'est élémentor qui est pas mauvais en soi mais forcément ça génère un code un peu verbeux et enfin c'était hébergé chez ovh donc voilà un site web très très classique développé par une association dans un esprit un peu no code quand même et voilà ce qu'on a fait par la suite la page d'accueil donc sur le thème j'ai oublié son petit nom mais quand on a revu le site on a totalement modifié c'était even star c'est obligé de mettre un un slider on était obligé de mettre un carousel pour pouvoir avoir cette image en fond d'écran cette image là nous a pas voilà fallait retirer déjà l'esprit slider qui est parce que nous on voulait mettre qu'une seule image et si on s'est même posé la question est ce que une grande image comme ça ça a quand même un impact assez fort sur le sur le poids du site en l'occurrence est ce qu'on conserve cette grande image là donc il ya eu plusieurs il ya eu le débat en fait à savoir si on partait plus sur la frugalité ou la sobriété et donc on a choisi de conserver cette grande image là parce qu'on trouvait que ça donnait vraiment l'atmosphère du site l'ambiance et puis à la sable connectée il ya deux photographes donc ça permet aussi de mettre en valeur leur travail et c'est souvent des belles images donc c'est plutôt bien illustré à chaque fois donc c'est pour ça qu'on a conservé cette cette image là mais on a retiré donc le carousel ensuite sur le retour expérience je le fais que sur la page d'accueil mais globalement tout le site a été revu sur sur cet esprit là ensuite sur quand on continue sur la page d'accueil il y avait du contenu donc le contenu on l'a conservé mais par contre il y avait auparavant des animations avec du scale avec des déplacements et donc les animations ça prend énormément de ça fait fonctionner le processeur et donc ça prend énormément d'énergie donc on a retiré ces animations là qui apportaient pas grand grand chose au site donc c'est pour ça qu'on a retiré ces animations là ensuite il ya tout il ya toutes les images de tous les participants donc à peu près 70 participants par sable connectée donc 70 images forcément ça pèse du poids et donc c'est un impact environnemental par par ce biais donc pour ce faire on a peut passer à la suivante benjamin merci beaucoup on a décidé de réduire cet affichage là et donc n'en présenter que cinq et de mettre en dessous un bouton voir tous les participants et c'est uniquement quand on clique sur ce bouton là que vient se charger les les 70 participants donc les les cinq participants au début ils sont choisis de manière aléatoire et c'est seulement si l'utilisateur le souhaite donc sur le besoin de l'utilisateur qu'on va ensuite afficher les 70 participants ce qui permet donc d'alléger le premier chargement et et puis si l'utilisateur on n'a pas on n'a pas besoin et bien comme ça ça permet de passer rapidement aussi à la suite alors pour ce faire après c'est un peu technique mais l'idée c'est de le faire uniquement en javascript mais sans surcharger de librairies comme jquery ou d'autres choses voilà on est vraiment sur quelque chose de très natif et le plus plus simple possible vous pouvez voir simplement que là ça prend une vingtaine de lignes de script en fait je rentre pas trop trop dans la technique pour continuer ensuite ça c'est l'iframe d'inscription l'inscription est déportée sur un service tiers qui est even bright l'illustration c'est l'événement est terminé donc il n'y a plus le formulaire mais normalement ça permet de s'inscrire via ce formulaire là et ces petits frames là donc la page dans la page la page even bright au sein de cette page sap connecter et pèse environ 1,5 mégas ce qui est énorme c'est surtout que c'est pour uniquement le formulaire d'inscription donc pour éviter de charger ça à chaque fois on a retiré donc le chargement de l'iframe dès le premier chargement de la page et donc c'est passé à la page suivante merci on a mis juste un bouton s'inscrire et quand on clique sur s'inscrire c'est seulement à ce moment là qui vient se charger le formulaire d'even bright ce qui permet d'économiser 1,5 mégas au premier chargement de la page et donc uniquement si l'utilisateur a besoin de s'inscrire c'est là que vient se charger l'iframe et ensuite c'est un peu le même principe sur sur la carte tout en bas du site il ya le mieux de la prochaine sap connecter donc là c'était au point barre à nantes et donc ça s'affichait auparavant dans une google maps une iframe qui est également très très lourde et bourré de fonctionnalités on peut donner son avis sur le bar on peut calculer son itinéraire on peut faire plein plein de choses et beaucoup de fonctionnalités qui sont inutiles donc pour épurer un petit peu tout ça ce qui a été fait c'est d'afficher uniquement une image plutôt que d'avoir une carte interactive on affiche uniquement l'image donc là on peut revoir la mise en forme ça a été fait un peu un peu rapidement mais donc c'est une image générée depuis open street map qui est un peu l'équivalent qui est l'équivalent open source de google maps mais sur google maps on peut faire exactement la même chose générer uniquement l'image png du lieu comme qu'on veut viser et si on veut faire son itinéraire on va cliquer sur l'image et ça va nous envoyer directement sur le site open street map pour pouvoir calculer son itinéraire ce qui est beaucoup plus confortable parce que du coup on a l'image plein écran et donc on calcule son itinéraire directement sur une solution qui est prévue pour et pas dans une petite petite partie d'un site où c'est assez complexe à faire donc ça permet d'alléger aussi beaucoup beaucoup le site au premier chargement résultat quand on optimise quand on joue sur l'efficience du site et un petit peu sur l'unix aussi auparavant le site pesait 5,7 méga il pèse plus que 0,6 on voit qu'il ya un gain déjà énorme sur ce sujet là on passe de 800 éléments du dom donc ça tout ça ce sont les indicateurs imparfaits dont je vous parlais tout à alors le nombre d'éléments du dom c'est le nombre de balises html c'est un peu technique mais c'est tout ce qui va constituer la structure de votre site comment est-ce qu'on va comment est-ce qu'on va le présenter donc on est passé de pratiquement 800 à 225 balises html le nombre de requêtes donc c'est le nombre d'échanges entre le navigateur et le serveur donc avant il y avait 127 échanges donc là dedans il y avait par exemple toutes les images donc tous les participants vous souvenez il y avait 70 participants dans 70 images de chaque participant donc c'est pour ça que ça a bien diminué on est passé de 127 à 9 requêtes le temps d'affichage du site avant il fallait 8 secondes pour afficher le site et là ça passe à 0,4 secondes pour afficher les mêmes fonctionnalités quasiment les mêmes fonctionnalités donc c'est vraiment intéressant et en termes de d'expérience utilisateur aussi c'est beaucoup plus agréable l'estimation gaz à effet de serre alors ça c'est calculé avec eco index qui est un outil je dis mesuré mais c'est une estimation ça a été fait par le collectif green it donc l'estimation nous on passe de 2,5 à 1,1 donc on a divisé par deux l'impact environnemental et ça c'est vraiment intéressant on peut diviser par deux l'impact environnemental du web quasiment donc c'est comme le disait marco c'est vraiment intéressant et ça donne envie vraiment de creuser la chose finalement la consommation d'électricité là par contre c'est une mesure c'est fait par green spectre qui est une start-up nantaise qui mesure les consommations d'électricité sur des devices donc on choisit sur quel mobile on veut faire la mesure et après ils ont un laboratoire avec plusieurs mobiles et donc on joue notre scénario de test directement sur des vrais mobiles et donc on a la vraie consommation d'électricité donc là on est passé de 6,12 à 3,9 milliampère heure donc on n'a on n'a pas divisé par deux mais pas loin donc c'est quand même quand même tout ça c'est intéressant tout ça sur les indicateurs imparfaits mais en tout cas ça donne une grosse tendance pour diminuer l'impact environnemental de notre projet là c'est un écran c'est gt metrics enfin l'ancienne version de gt metrics pour ceux qui connaissent et on voit que c'est un outil de performance et on voit qu'un site éco conçu également un site performant performant parce que ça s'affiche rapidement parce que parce qu'il y a du cas parce qu'on atomisé les images plein plein de choses mais c'est aussi parce que c'est intéressant en soit parce que ça améliore le référencement si le site il s'affiche rapidement google nous aime beaucoup plus et donc on va améliorer le référencement donc ça c'est la première chose et puis une meilleure expérience utilisateur quand ça s'affiche rapidement ça va générer aussi de la performance économique il ya plusieurs études mais amazon en l'occurrence avait fait une étude sur le sujet si on arrive à diminuer de un dixième de seconde le temps de chargement ça génère x millions de chiffres d'affaires en plus ça à l'échelle évidemment d'amazon mais on peut également le rapporter sur une boutique en ligne donc si ça s'affiche rapidement si un site est éco conçu et si ça s'affiche plus rapidement on aura également de la performance économique et donc c'est un peu le sujet de la conférence on peut également par le par l'éco conception par le fait de diminuer l'impact environnemental on peut également avoir de la du business parce par ce biais et vous voilà c'est pourquoi je pense que c'est voilà pour finir pour finir ce que tu dois retenir c'est que les bonnes pratiques voilà tout ce qu'on a appliqué c'est beaucoup de bon sens paysan je me suis pas beaucoup étendu sur la technique mais même pour des développeurs c'est beaucoup de bon sens paysan c'est de mettre en place des bonnes pratiques liées à la performance et c'est des choses que les développeurs connaissent mais souvent on leur donne pas le temps de bien développer avec de la qualité et donc c'est si on leur laisse le temps ils travailleront mieux et ça diminuera l'impact environnemental aussi donc c'est techniquement c'est beaucoup de bon sens paysan mais même après dans l'UX dans toute la partie design c'est beaucoup de bon sens paysan j'aime beaucoup cette expression là et on peut l'appliquer dans le web on peut mettre en place des indicateurs de performance environnementale même si ce sont des indicateurs imparfaits on peut les suivre tout du long du projet et c'est intéressant pour le faire et des tendances après on peut diviser par deux ces émissions de gaz à effet de serre et par le biais de l'éco conception peut également avoir de la performance économique et ça aussi c'est une bonne nouvelle voilà donc avez vous des questions je pense que c'est intéressant si vous n'osez pas prendre la parole devant tout le monde des fois c'est impressionnant mais n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat aussi si vous le souhaitez bonjour bonjour si vous m'entendez ouais très bien alors je mets pas la caméra parce qu'il paraît que c'est plus développement durable mais vous me le confirmerez non non mais plus sérieusement donc société oscar nous on a un site vitrine traditionnel bon là on est dans une situation un peu particulière depuis un an et demi parce qu'on est un prestataire pour les acteurs de l'événementiel donc on est à l'arrêt mais si on met de côté on va dire ce cet aspect là on envisage de faire un site de vente en ligne depuis des années et on va faire ça en interne parce qu'on a une ressource on a un développeur en fait mon associé à une formation de développeurs et il a choisi prestashop pour débuter tranquillement doucement quelque chose qui est dans les tuyaux chez oscar on en parle depuis dix ans je pense et je m'ai posé la question parce que je m'intéresse beaucoup en ce moment au numérique responsable moi je suis plus partie communication on va dire administration communication et je me demandais si avec prestashop même par nous mêmes on pouvait avoir une certaine latitude pour faire ce que j'ai là enfin j'avais là je me dis ça se trouve tout écloisonné quand on travaille avec des des prestats comme ça on n'a aucun choix sur voilà pour que ce soit un minimum du prestashop responsable et lui me dit si je pense qu'il ya moyen à suivre voilà je me permets de démarrer la réponse et je te laisserai compléter romain pour nous on enlève zéro solution voilà on sait que des solutions il en existe des pires que prestashop voilà il en existe des meilleurs après nous on est vraiment dans il faut que tout le monde agisse et donc quelque part peu importe l'outil il faut qu'il soit bien utilisé et bien réfléchi dès le départ effectivement ce que disait romain la plupart des fonctionnalités enfin la moitié des fonctionnalités ne servent pas donc si vous utilisez prestashop parce que vous n'avez que ça comme outil mais que vous faites attention à ce que vous allez mettre en place et ben c'est déjà un bon début d'accord et après effectivement on peut être très strict et se dire qu'il faut utiliser d'autres outils mais je pense que déjà il faut que chacun fasse le premier pas je te laisse compléter romain oui en fait c'est pour moi c'est assez simple c'est vraiment quel est le besoin fonctionnel quel est le besoin de l'utilisateur et c'est ça qui va définir la technique de cms prestashop ou commerce peu importe après ce qui est défini mais c'est séparé pour le langage pour des développeurs c'est pas tellement le quel est le langage le plus efficient c'est souvent celui que l'on maîtrise le mieux parce que c'est là qu'on va connaître tous les green patterns donc c'est il n'y a pas de vraies réponses en tout cas c'est pas la technique qui doit faire le projet c'est vraiment le projet et après la technique on va pouvoir si on va pouvoir définir la technique par rapport au projet en tout cas donc c'est comme ça pour voir les choses après prestashop il ya des choses bien sûr prestashop c'est assez complet c'est une par contre c'est quand même assez lourd donc ça dépend combien vous avez de produits à faire mais c'est pas forcément s'il ya très peu de produits si je pense que si vous pouvez repartir de votre site web si par exemple vous avez un site wordpress vous pouvez le compléter avec un plugin qui s'appelle vous commerce et donc ça permet de détendre un petit peu les fonctionnalités de votre projet mais sans tout reconstruire et ça je trouve que c'est plutôt assez malin en tout cas de plutôt que de tout refaire tout le projet ok c'est effectivement pas tout détruire pour tout reconstruire c'est surtout quand on a de l'existant c'est améliorer l'existant enfin c'est de l'amélioration continue et donc de voir quelles sont les fonctionnalités qui ne servent plus du tout et ça avec des stats analytics on s'en rend compte et puis bah voilà il ya une évolution du business et ben on suit l'évolution mais si dès le départ vous avez cette volonté de bien faire que ce soit sur l'accessibilité ou l'éco conception et ben du coup vous allez y réfléchir inclure vos utilisateurs poser leur les questions et du coup vous ferez beaucoup du boulot effectivement peu importe l'outil ok très bien merci à tous les deux ça y est les questions dans le chat n'hésitez pas à remercier marie c'est vrai que je parle beaucoup d'éco conception des sites web c'est par des formations professionnelles il ya exactement la même chose pour les applications mobiles ce sont les mêmes problématiques d'abord des enjeux de design écouter les utilisateurs bien c'est un des besoins des utilisateurs et se focaliser vraiment sur les utilisateurs ou les futurs utilisateurs et ne pas partir du besoin du quel est le besoin du commercial non c'est vraiment quel est le besoin de l'utilisateur et pourquoi est ce qu'il va venir qu'elle est ce qu'il va chercher comme service et c'est vraiment cette partie là qui est vraiment hyper importante bien écouter les utilisateurs et après mais c'est la même chose entre les sites web les applications mobiles après techniquement ça se rejoint parfaitement c'est pas tout à fait les mêmes outils mais c'est c'est les mêmes idées en tout cas moi je prends la question suivante combien de temps il faut pour convertir des développeurs à de la programmation responsable je pense qu'on a un gros boulot à faire dans les écoles de sensibilisation et dans les entreprises actuellement après tous les développeurs de plus de 40 ans font de l'éco-conception sans le savoir puisqu'ils ont été formés à une époque où en fait les machines n'étaient pas aussi performantes donc ils faisaient attention à ce qu'ils faisaient voilà après avec l'explosion des possibilités et des machines on a commencé à faire beaucoup trop je veux juste rebondir sur la question faut surtout pas se tromper l'éco-conception c'est pas dédié aux développeurs c'est vraiment le travail de tous y compris le chef de projet le designer le client faut qu'ils soient embarqués dans cet esprit là aussi et c'est pas que le développeur à la fin qui va venir faire son petit truc je vous l'ai dit à l'heure et à peu près enfin suivant les études entre 40 et 70 % des fonctionnalités qui sont pas ou peu utiles donc là c'est pas du tout le développeur qui a la main mise dessus moi ça m'est arrivé dans mon métier de développeur de développer des fonctionnalités je savais que c'était totalement inutile mais voilà en tant que développeur j'étais bien obligé de le développer parce que ça a été vendu par le chargé commercial et voilà on se retrouvait comme ça mais c'est l'éco-conception ce n'est pas un métier pour les développeurs c'est vraiment l'affaire de tous pour les mobiles il y a un enjeu d'autonomie sur la batterie alors oui et non on l'a peu expliqué c'est vrai l'impact environnemental du numérique mais pas que ça se fait avec une analyse par cycle de vie ça veut dire qu'on va prendre bien sûr en compte la phase d'usage donc quand on utilise quand on recharge son téléphone etc ça c'est vrai mais il faut également prendre en compte l'impact environnemental lié à l'extraction des matières premières pour pouvoir fabriquer son mobile ou n'importe quel matériel informatique la fabrication et le shift project nous dit que c'est à peu près 50% 50% de l'impact environnemental est généré sur la phase de fabrication du matériel donc là l'enjeu est surtout d'allonger la durée de vie du matériel donc je vous parlais d'obsolescence logicielle tout à l'heure c'est ça aussi de faire en sorte que les applications ou les sites web fonctionnent également sur du vieux matériel et ça c'est un levier très fort en termes pour diminuer l'impact environnemental donc donc oui c'est un impact le fait de faire des applications légères ou des sites web légers oui ça va diminuer l'impact le sur la batterie mais c'est pas ça le l'enjeu principal chaque ligne de code compte en fait on émule le code on peut faire comme beaucoup de mal à un site et et puis enfin voilà c'était c'était dans ce sens là cette réflexion c'était le fameux codage à l'ancienne et donc justement c'est vrai que les technologies ont beaucoup évolué les devices dont tu parlais en effet sont capables d'absorber énormément de lignes de code pourtant c'était pas forcément nécessaire n'hésitez pas à assaillir margot et romain de questions ils sont là ils sont là en tout cas c'est top de vous voir tous participer comme ça il ya un commentaire sur jouer sur le web design et le contenu oui bien évidemment enfin si on prend en compte ces utilisateurs dès le départ et qu'on leur donne que ce qu'ils souhaitent effectivement sans le savoir on va faire l'éco conception juste en travaillant sur l'expérience utilisateur voilà et c'est chouette d'essayer de faire ça sur des sites wordpress parce que j'ai eu de grandes conversations sur des échanges avec green it sur les sites wordpress et on peut faire de belles choses avec des sites wordpress oui c'est ce que je fais quasiment tous les jours et donc il ya un groupe de travail wordpress au sein de green it qui a émergé et donc il ya aussi une réflexion sur wordpress au sein de l'institut numérique responsable moi je suis plus actif sur sur celui ci on travaille avec avec les gens de wordpress enfin la communauté wordpress à la fois sur la partie environnementale mais également sur l'accessibilité il ya un effort énorme il ya une centaine de personnes dans le monde qui travaillent sur le thème les thèmes tous les ans automatique qui gère wordpress sort un nouveau thème et donc il ya une centaine de personnes qui travaillent sur l'accessibilité de ces thèmes là donc c'est il ya une grosse communauté il ya des véritables enjeux et donc on a envie d'apporter nos pierres à l'édifice là-dedans quelle formation recommandez vous sur le numérique responsable pour des personnes non techniques alors je sais que l'inr pendant je parle beaucoup de l'institut numérique responsable est un programme ambassadeur donc justement là pour pouvoir faire des formations moi j'interviens sur des parties un peu techniques et c'est un programme un peu récent mais c'est en train d'arriver il ya des formations avec un cadre qui va arriver et il ya tout un programme également pour intégrer ces formations là dans les formations techniques numériques mais et même pas que technique d'ailleurs toutes les formations du numérique devrait être impacté par le numérique responsable moi je du coup je vais parler de d'un autre organisme qui est hop quest référentiel qualité web c'est un gros travail depuis des années où ils intègrent l'accessibilité numérique et l'éco conception ils ont des formations pour mettre tout le monde à niveau en fait et que tout le monde ait le même langage et qu'on sache de quoi on parle en plus c'est une formation qui est facile chacun à son niveau et c'est peut-être le premier niveau que je recommanderais en formation c'est une question de christelle que par le numérique responsable d'accessibilité éco conception c'est vrai que c'est facile de tout de se mélanger un petit peu dans tout ça mais donc l'éco conception c'est people planète profite et donc dans la partie people il ya l'accessibilité et ensuite le numérique responsable il ya la partie éco conception mais il ya également la parité femmes hommes dans le numérique il ya très très peu de femmes dans le numérique et plus c'est technique ou dit technique il ya de moins en moins de femmes alors qu'en plus quand on regarde un peu historiquement le les métiers développeurs développeuses c'était surtout un métier féminin dans les années 60 l'aluminissage d'apollo ça a été fait par margaret hamilton qui est une femme super brillante donc il y avait beaucoup de femmes à ce moment-là dans le métier développeuse le développeur existait très très peu finalement donc ça s'est totalement inversé avec les années et donc le numérique responsable ça englobe beaucoup plus de choses je vous ai parlé aussi d'hommes et de femmes de couleur dans le numérique il y en a très très peu c'est des vraies questions aussi donc le numérique responsable c'est vraiment la partie la plus large après il ya l'éco-conception et au sein de l'éco-conception il ya l'accessibilité alors comment où suivre les news wordpress alors wordpress il ya un slack wordpress je suis plus sur wpfr il ya le lien je crois de pro aller sur le slack ou wordpress et après il ya des normalement il ya des word camps assez au moins une fois par an il ya deux ans à bordeaux il y avait eu un word camp donc une réunion de wordpress sur le sur l'éco-conception donc on était à peu près 200 à partager sur sur le sujet et les bonnes pratiques sur wordpress sur le groupe green haiti la tendance il faut voir parce que c'est encore en cours de travail mais c'est l'idée c'est de pouvoir faire de reprendre le même formalisme que les 115 bonnes pratiques le bouquin vert et de faire les 115 bonnes pratiques d'éco-conception pour adapter à wordpress en tout cas c'est un peu ça la tendance après sur l'information vous avez green haiti enfin vous avez plein de groupes que ce soit sur linkedin ou via des mailing list pour suivre effectivement toutes les tendances qui peut qui peut y avoir il y en a trois à mon sens vraiment à suivre donc il ya green haiti le collectif green haiti et frédéric bordage en tête ensuite l'institut numérique responsable et le shift project en a très peu parlé c'est ce sont eux qui font les études et il ya une étude qui est sortie à très très peu de temps alors c'est une étude intermédiaire mais qui donne pas mal de chiffres et c'est très intéressant à lire surtout que dans leur nom dans la forme toutes les études que le shift sort il ya une partie étude enfin je sais plus comment c'est résultat pour les décideurs donc il ya une version pour les décideurs vraiment allégé plus accessible et après il ya une autre version complète qui est un peu plus dédié aux spécialistes avec toute la méthodologie de calcul et truc un peu barbant mais voilà si vous prenez la partie pour les décideurs c'est super intéressant je ne suis pas mieux robin de faire un petit un petit copier coller super plus finir d'entre nous n'hésitez pas à profiter de nos experts qui sont là merci encore déjà pour ces retours d'expériences margot robin c'est hyper enrichissant alors la question a déjà été posée mais est ce que vous avez peut-être un thème un outil favori vous deux alors vrai que vous semblez vous diriger vers wordpress parce que c'est simple d'utilisation etc etc et puis on a la possibilité de faire quelque chose de responsable donc pour les peut-être pour les initiés et les non initiés un thème wordpress un peu entre deux justement vous en auriez un à nous conseiller ou ou un autre outil un autre cms peut-être pour wordpress la meilleure solution c'est de faire un thème sur mesure c'est ce qui permet de correspondre le mieux aux utilisateurs il n'y a que ça qui va vraiment fonctionner et ensuite il ya eu un projet neptune qui est sorti il n'est pas encore hyper abouti en tout cas c'est plutôt une bonne avancée voilà c'est un site qui est dit et co conçue c'est plutôt intéressant tous les thèmes 20 donc 20 21 par exemple ils sont plutôt bien fait aussi mais est ce que ça correspond à votre projet et à vos utilisateurs ça j'avais pas la réponse mais en tout cas ils sont plutôt bien codé et plutôt même très accessible donc ça c'est des choses des choses intéressantes mais après moi je parle de wordpress mais c'est pas forcément c'est pas l'outil magique un wordpress c'est c'est souvent ce que va le mieux maîtriser le développeur en tout cas la technologie elle est surtout là dessus et après c'est quel est le besoin fonctionnel et ensuite on va déterminer basse il ya un cms qui correspond s'il ya un framework qui correspond s'il ya une solution qui en ligne qui existe déjà et ben pourquoi redévelopper la machine ça sert à rien donc on va c'est vraiment le l'utilisateur qui décide de tout par la suite ouais je carrément d'accord ça va vraiment dépendre des besoins et wordpress on en parle beaucoup parce que c'est le cms le plus utilisé dans le monde et aussi où il ya une très grosse communauté pour les mises à jour et pour l'amélioration continue de wordpress qui a un gros travail aussi notamment sur la mixité le dernier thème wordpress a été sorti par une équipe de femmes ce qui est quand même assez rare pour le souligner voilà donc il ya un gros job qui est fait de la part de wordpress sur la diminution de l'empreinte environnementale sur l'accessibilité voilà après si vous avez besoin et vos utilisateurs ont besoin d'une simple page avec votre tête votre cv et un formulaire de contact wordpress ne sert à rien une simple page html suffit repartez des utilisateurs c'est le seul conseil pour mettre en ligne une page html c'est vrai qu'il faudrait passer par un par un hébergeur avec un ftp donc on parle un petit peu de technique vous avez peut-être des tutos en ligne à nous à nous conseiller éventuellement pour ceux qui sont pas qui sont pas formés au codage et en tout cas la mise en ligne de sites web éventuellement alors moi je suis pas un spécialiste du no code mais pas mais par j'ai vu des expérimentations le sur fin de la part de mes étudiants sur sur webflow qui est une solution qui ressemble un peu à wix et alors oui que c'est pas terrible et par contre webflow eh ben on a des super résultats avec ça donc c'est c'est plutôt plutôt intéressant j'étais vraiment surpris finalement par par les résultats qu'ils pouvaient obtenir avec avec ce sujet là donc c'est webflow et moi la dernière chose que j'ai conseillé à un ami qui m'a appelé qui était justement sur wix et qui m'appelle en disant et margot tu es dans la partie tu peux m'aider à faire mon site sur wix je lui dis bah non je connais pas wix à part sur leur performance qui effectivement au niveau éco conception ils sont pas très bons et en fait en discutant avec lui il avait juste besoin d'une bonne page linkedin parce que c'était clairement son besoin et en plus tous ses prospects n'était que sur linkedin et se faire référencer sur google aurait été impossible sur son secteur d'activité voilà il a amélioré sa page linkedin et 15 jours trois semaines après un mois max il avait ses premiers clients donc des fois je suis pas grand chose voilà c'est un peu ça la sobriété numérique finalement est ce que c'est nécessaire ou pas est ce que vous avez des dernières questions pour margot pour romain alors de toute façon je vous le dis d'avance on va on a enregistré cet atelier qui sera cet atelier cet événement on fait trop de programmes d'atelier chez incubateur on fait plein d'événements aussi super avec des tops intervenants celui de ce soir était très qualitatif c'est pour ça aussi que vous pourrez retrouver les replays on va faire en sorte également de mettre en place un petit article de blog très responsable je vous le rassure pour vous donner justement toutes les recos qui ont été faites ce soir et puis on pourra vous donner les contacts évidemment de margot et de et de romain pour que vous puissiez les les contacter et puis rentrer un détail de vos de vos sujets plus particuliers on va prendre peut-être encore une ou deux questions s'il en reste question de jean pierre assez peu de boutiques en ligne communique sur les qualités écoresponsables de leur site oui il y en a qui bossent dessus puis il y en a qui font du greenwashing aussi en ce moment pas mal à la télé voilà c'est un sujet qui devient un peu populaire donc donc il ya de plus en plus de greenwashing plus en plus de programmes aussi alors il ya beaucoup de start-up aussi qui lancent des produits qui sont soi-disant green et puis finalement quand on creuse ils sont pas green du tout et green c'est assez compliqué c'est faut pas regarder que la phase d'usage pour regarder tout la fabrication des matériels ça utilise du numérique combien etc et c'est assez c'est assez difficile donc c'est les start-upers sont pas forcément formés et et parfois sont de bonne foi ils sont ils ont l'impression de faire de sortir un produit green mais finalement quand on creuse ben non ça ne l'est pas ils sont ils sont souvent les premiers surpris donc donc attention au greenwashing et ça marche aussi pour le pinkwashing comme on est amateur d'anglais c'est pas bien du tout non plus alors le pinkwashing qu'est ce que c'est le greenwashing c'est tout le côté environnemental et le pinkwashing c'est pour le côté sociétal donc par exemple sur la part d'hommes et de femmes au sein d'une entreprise ou par exemple sur le fait de bichonner vos employés en leur achetant un baby foot ce n'est pas voilà ce n'est pas quelque chose de forcément positif quand vous détruisez psychologiquement vos employés c'est ça le pinkwashing voilà et il ya plein d'autres exemples voilà mais du coup tout ça s'inclut vraiment dans une politique rse au sens large sur les entreprises le numérique arrive généralement au bout de chaîne sur la politique rse après voilà tout dépend des entreprises mais il faut regarder effectivement l'ensemble donc chez une prouve impact dès le démarrage on a réfléchi pour que nos salariés soient bien on a eu des alertes parce que des fois avec le télétravail ça se passe pas bien on ouvre des espaces de parole on n'a pas de baby foot ce que j'en veux pas j'aime pas le baby foot mais on en on essaye de mettre plein de choses en place et l'amélioration continue et écouter ses utilisateurs écouter ses salariés écouter les gens et du coup on arrive à faire de belles choses comme ça ça marche aussi avec la table de ping-pong moi j'ai une dernière question peut-être c'est par rapport aux subventions et au financement de l'innovation responsable sur sur le numérique et la sobriété numérique plus en détail ce que vous savez s'il ya déjà des actions qui sont faites est ce que peut-être ça peut être intéressant pour une entreprise donc que ce soit en termes de subventions de financement ou alors d'aide au niveau des impôts nous on doit monter et ça fait longtemps mais j'ai plus le temps de faire ça mais avec l'ADEME des contacts alors c'est situé dans la région de Nantes c'est avec l'ADEME pays de la Loire mais c'est en tout cas je pense que c'est qu'on est capable de le faire partout on a voulu faire un programme une opération collective donc accompagner plusieurs plusieurs entreprises plusieurs sites web et applications mobiles pour les rendre plus efficientes d'une couche d'éco-conception sur leur projet ou justement ou sinon les accompagner sur leur démarche d'éco-conception de numérique et donc l'ADEME vous voulez vraiment jouer le jeu enfin même pas jouer le jeu il faut qu'on relance le projet et donc ils finançaient à hauteur de 50% voire plus pour des petites structures jusqu'à 70% et donc ça c'est l'ADEME joue le jeu là dessus il peut y avoir effectivement des initiatives locales on n'a pas de enfin moi j'ai pas connaissance de subventions vraiment qui serait automatique là dessus après la méthode des petits pas encore une fois et des fois il suffit de pas grand chose et d'y aller progressivement du coup sur un budget qui peut être lissé et sur de l'accessibilité notamment c'est très bien de sortir un site hyper accessible qui va respecter toutes les normes mais si c'est pour que trois ou six mois un an après plus rien ne soit accessible parce que les règles n'ont pas été suivi dans le temps finalement ça sert pas à grand chose donc voilà c'est vraiment sur la continuité et faire attention aussi au quotidien très bien et ben je crois que c'était le mot de la fin merci beaucoup à nos super experts de ce soir donc je rappelle margot chailloux du projet improved impact et évidemment romain petiot de i have a green et de l'institut du numérique responsable merci à tous les à tous les participants à toutes et tous les participants de ce soir c'est grâce aussi à vos questions qu'on a pu avoir un événement riche c'est rare en visio et pour en animer quelques unes je vous confirme que c'était vraiment super d'avoir aussi vos questions qui enrichissent nos échanges évidemment on reviendra vers vous on vous enverra un petit mail très sobre évidemment avec le lien de l'article si vous si vous le souhaitez pour pour plus tard il me reste à vous souhaiter une excellente soirée et à vous remercier encore toutes et tous pour votre participation je vous remercie je vous remercie